Pour illustrer ce que l'on vient de voir précédemment, à savoir la notion de barrière d'abstraction, je vous propose pour terminer donc cette semaine une nouvelle définition qui va être la première d'une série sur nos arbres, qui sont les arbres binaires tout court. Donc nous allons passer en revue d'abord quelques arbres, quelques types d'arbres, définir les arbres binaires et puis surtout présenter la barrière d'abstraction des arbres binaires, à savoir comment on les construit, comment on les démembre pour connaître les branches et comment on les reconnaît entre tous. Et puis une fois qu'on aura la barrière d'abstraction, il nous suffira de dire ensuite quel est le schéma de récursion usuelle sur les arbres binaires et nous donnerons un certain nombre d'exemples comme le nombre de nœuds, la profondeur, l'analyse préfixe, etc. Alors allons-y sur des arbres et nous allons voir dans notre progression, dans les deux, trois semaines qui suivent, des arbres binaires, puis des arbres binaires de recherche et enfin des arbres généraux. Et pour chacun, effectivement, nous indiquerons quels sont leurs intérêts et quels sont les schémas de récursion particuliers qui s'appliquent dessus. Donc les arbres binaires, il y en a des tonnes d'exemples. Par exemple, les arbres généalogiques des ascendants. Et si je passe très rapidement sur le transparent suivant, vous voyez que l'arbre généalogique des ascendants, vous êtes en bas, vous, à la racine. Vous avez un père et une mère. Votre mère a un père et une mère qui, par rapport à vous, sont votre grand-père maternel et votre grand-mère maternelle. Et donc vous avez un arbre binaire, puisqu'à chaque fois, chaque nœud, chaque nœud comme moi, père, mère, etc., a deux ascendants qui sont au-dessus. Vous avez aussi les arbres qui représentent des expressions arithmétiques simples. Plus est un opérateur binaire, multiplié est un opérateur binaire. Et si vous représentez une expression arithmétique, vous avez en fait un arbre dans lequel vous avez effectivement des nœuds qui sont des expressions binaires, addition, multiplication, etc., soustraction, division, et des fils qui sont effectivement des sous-arbres qui sont eux-mêmes des expressions arithmétiques pouvant être réduites à des nombres. Les arbres généraux, eux, sont moins contraints. Ils peuvent en fait avoir un nombre quelconque, pour chaque nœud, un nombre quelconque de descendants. Donc par exemple, l'arbre généalogique des descendances, en fait, est un arbre général. La table des matières d'un document, puisque chaque section peut contenir des tas de sous-sections, en nombre non borné. Vous avez l'arbre des fichiers dans un ordinateur. Vous avez aussi les noms d'ordinateurs qui sont, par exemple, sous la forme machine, domaine, pays. Et si je vais sur le transparent suivant, j'ai fait juste un très bref extrait du domaine FR pour la France. Vous avez à l'intérieur, par exemple, le domaine upmc.fr, le domaine cnil.fr, vous avez le domaine gouff.fr pour le gouvernement. Et le domaine upmc.fr est lui-même subdivisé en des machines, comme www.upmc.fr ou fondationupmc.fr, etc. Et là, vous avez effectivement un arbre général, car chaque nœud peut effectivement contenir de multiples, comment dire, fils. Le vocabulaire sur les arbres est à la fois, je dirais, très arboricole, c'est-à-dire lié au fait qu'il y a des arbres, des branches, des feuilles, des sous-arbres, etc. Mais aussi lié, je dirais, au domaine d'application. Et donc, on parle souvent de père, de fils, de fille, tout dépend, de descendants immédiats ou de descendants non immédiats, de frères, etc. Et puis, on peut aussi parler de nœuds et d'étiquettes. Donc, par exemple, vous avez le nœud moi qui a l'étiquette moi et qui a deux pères ou deux parents qui sont... Non, pardon, deux fils, il faut regarder l'arbre à l'envers, qui sont le nœud père et le nœud mère. Alors, quelle est la définition d'un arbre binaire ? Et on va d'abord se placer dans ces arbres-là qui sont très restreints, très réduits, parce que c'est plus simple à manipuler, avant de manipuler les arbres généraux que l'on verra donc bientôt. Un arbre binaire, c'est donc une structure de données qui permet de représenter des éléments de même type qui sont ordonnés hiérarchiquement. Donc, le type d'un tel arbre se note arbre binaire de alpha, et alpha, ça va être le type de l'étiquette que portent les nœuds d'un arbre binaire. Alors, un arbre binaire, comme son nom l'indique, binaire, il a toujours deux descendants. Il en a toujours deux. Mais ces descendants peuvent être éventuellement vides, car l'arbre binaire vide est préexistant, en fait, aux arbres binaires. Donnons quelques exemples. Qu'est-ce que c'est qu'un arbre binaire de façon récursive ? Eh bien, un arbre binaire, c'est soit vide, soit formé d'un nœud qui porte une étiquette de type alpha, et d'un sous-arbre gauche qui a le même type arbre binaire de alpha, et d'un sous-arbre droit qui a le même type arbre binaire de alpha. Et donc, voici la définition récursive d'un arbre binaire. Alors, nous passons maintenant, donc, à l'illustration des barrières d'abstraction que l'on avait vues précédemment. Et là, la barrière d'abstraction des arbres binaires, en fait, très simplement, correspond à la barrière d'abstraction de tous les types ou de toutes les structures de données qu'on peut introduire, à savoir des constructeurs, des accesseurs et des reconnaisseurs. Alors, on ne manipule les arbres qu'à partir de leur barrière d'abstraction, c'est-à-dire que les seules fonctions que vous avez pour manipuler les arbres sont les constructeurs, les accesseurs, les reconnaisseurs. Vous ne pouvez pas utiliser autre chose, car il n'y a que ça dans la barrière d'abstraction. Alors, les constructeurs, il y en a deux. Il y a AB vide et AB nœud. Toutes nos fonctions sont préfixées par AB comme arbre binaire, pour bien indiquer qu'effectivement, on est en train de parler de la barrière d'abstraction des arbres binaires. Et on a donc AB vide et AB nœud. AB vide qui construit des arbres vides, AB nœud qui construit des arbres non vides. Pour chaque nœud, on aura AB étiquette qui permet de donner l'étiquette. AB gauche et droit pour donner les descendants gauche et droit. Et comme reconnaisseur, il faut reconnaître si l'arbre est vide ou n'est pas vide. Et nous aurons donc AB nœud, point d'interrogation, qui permet de reconnaître tous les arbres binaires qui ont été fabriqués par AB nœud. Donc voici la barrière d'abstraction, très rapidement, je dirais, décrite. Et nous allons passer maintenant à le passage en revue des différentes fonctions qui composent donc cette barrière d'abstraction. Donc AB vide permet de donner, de rendre un arbre binaire vide, tout simplement. AB nœud prend une étiquette, un fils gauche, un fils droit, et vous ramène un nouveau nœud, un nouvel arbre binaire, avec une étiquette qui est de la même nature que tout le monde, un fils gauche et un fils droit. Par exemple, vous avez ici deux exemples. Donc le premier qui est de dire, je fais AB nœud de 3, AB vide, AB vide. J'ai fait quoi ? J'ai fabriqué un arbre binaire de nombre, dont l'étiquette est 3, et qui a un fils gauche qui est vide et un fils droit qui est vide. Et vous remarquerez que je n'écris pas les fils vides, puisque justement, ils sont vides, ils ne contiennent rien. Bien. Alors, il est d'usage que quand un nœud a ses deux fils qui sont vides, de dire que c'est une feuille, c'est une convention, et la feuille, en général, on évite de faire les deux petits traits qui ne mènent à rien, puisque justement, ils ne mènent à rien, et donc on ne les dessine pas. Donc, c'est ce qu'on va voir sur le deuxième exemple, qui se trouve un petit peu à droite, où là, on va prendre le code et le documenter un petit peu. J'ai un lettre étoile qui, rappelez-vous, permet de faire une succession de lettres, de lettres, de lettres, de lettres. Donc, je fais un premier lettre qui dit soit B0, l'arbre vide, soit B9, le nœud qui a comme étiquette 9 et qui contient B0 et B0. Et vous voyez que ce nœud, en fait, il est le tout petit en bas à gauche 9. Et je n'ai pas dessiné les deux arbres vides qui partaient de lui, parce qu'ils sont vides. Donc, c'est une feuille 9. J'ai B7, maintenant, qui est un arbre qui a l'étiquette 7 et qui a deux fils, vide et vide. Et donc, là encore, il est représenté sous la forme de 7. Et comme il a ses deux fils vides, je n'ai pas fait les deux traits qui partaient vers les fils vides. Vous avez B10 qui dit, je suis un arbre binaire dont l'étiquette est 10 et qui contient comme sous-arbre gauche B9 et comme sous-arbre droit B7. Et j'ai enfin B12 qui est encore un arbre qui contient l'étiquette 12 et qui a deux fils, vide B0, B0. Et maintenant, je réunis mon nœud B10 et mon nœud B12 en un nœud B8 qui contient donc B10 à gauche et B12 à droite. Donc, vous avez ici la représentation de cet arbre un peu plus complexe, dans lequel vous avez vu qu'on a pris la convention que quand un nœud était une feuille, c'est-à-dire avait ses deux fils vides, on ne représentait pas les deux fils vides ni les deux traits qui mènent à ses fils vides. Donc, un arbre est dit, est réputé être un objet opaque qui ne se manipule que par la barrière d'abstraction. Donc, sur ces arbres-là, vous avez le droit de faire AB9, point d'interrogation, AB étiquette, AB gauche, AB droite, mais vous n'avez rien le droit de faire autre chose. Alors, le reconnaisseur AB9, point d'interrogation, permet de reconnaître si un arbre a été fabriqué par AB9. Donc, comme son type, vous le voyez, c'est de dire, je prends un arbre binaire avec des étiquettes alpha et je ramène un bouléen, c'est un prédicat, il permet, il rend vrai si l'arbre binaire a été créé par AB9. Si l'arbre binaire n'a pas été créé par AB9, alors c'est forcément l'arbre vide, et si c'est l'arbre vide, ça rend faux en disant non, il n'a pas été fabriqué par AB9. Donc, vous voyez que c'est un reconnaisseur qui ne s'applique qu'à des arbres binaires. Et donc, on sait qu'un arbre est vide à condition qu'il ne soit pas fabriqué par AB9. Et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez définir le prédicat AB vide, point d'interrogation, comme étant note de AB9, point d'interrogation. Alors, les accesseurs, eh bien, en fait, rappelez-vous qu'on fabrique un nœud avec une étiquette, un fils gauche, un fils droit. Vous retrouvez les trois accesseurs qui correspondent donc aux trois arguments du constructeur. AB étiquette vous ramène l'étiquette, AB gauche vous ramène le fils gauche, AB droit vous ramène le fils droit. Bien sûr, tout ça signale une erreur si jamais vous donnez un arbre binaire vide à AB étiquette ou AB gauche ou AB droit. Alors, vous avez les usuelles propriétés algébriques qui viennent derrière, à savoir que chaque fois que vous avez des arbres binaires G et D est, pour toute valeur V, compatible, bien sûr, avec le type des arbres binaires. L'étiquette d'un arbre que vous construisez avec l'étiquette V, G et D, c'est forcément V. B, le fils gauche d'un arbre que vous construisez avec V, G et D, c'est G, et le fils droit, c'est D. Et bien sûr, si maintenant vous prenez un arbre non vide, que vous le démembrez en étiquette gauche et droite et que vous le refabriquez avec AB nœud, vous obtenez quelque chose qui est similaire à l'arbre binaire B que vous aviez initialement. Alors, les arbres sont des objets totalement opaques. L'ennui des objets totalement opaques, c'est que comme ils sont opaques, vous ne les voyez pas. Et donc, vous pouvez vous dire, j'ai fabriqué quelque chose, mais est-ce bien l'objet que je souhaitais fabriquer ? Et donc là, vous avez encore une erreur, comme on disait au premier cours, télé-éologique, à savoir, vous voulez savoir si ce que vous avez fabriqué, et bien conforme à ce que vous vouliez fabriquer, et ça, si l'objet est totalement opaque, vous avez vraiment un problème. Donc, en fait, on a rajouté dans la barrière d'abstraction une fonction particulière, donc qui existe en Mr. Scheme, qui s'appelle AB Affiche. Et AB Affiche permet effectivement de vous dessiner l'arbre, et là, je vous ai dessiné l'arbre, comment dire, qui correspond au petit programme qui se trouve juste là, et vous le voyez en bas de l'écran, vous avez un petit arbre binaire, avec donc deux fils 10 et 12, qui lui-même 10 a des fils 9 et 7, qui eux-mêmes ont des arbres vides, qui là, ici, sont représentés. Donc, la fonction AB Affiche est une fonction qui vous permet d'afficher l'objet opaque que vous avez, pour effectivement voir ce que vous avez fabriqué. Alors, maintenant qu'on a vu la barrière d'abstraction, et qu'on a vu surtout cette fonction qui permettait de montrer l'arbre que l'on avait, à noter que cette fonction AB Affiche est intéressante, parce que les arbres binaires sont la première structure de données complètement opaque auxquelles vous êtes confrontés. Quand on fabriquait des lisses, quand on fabriquait des couples, tout ça, en fait, avait une représentation sous forme d'expression symbolique. Les arbres binaires, eux, n'ont pas de représentation sous forme de S-expression. Et donc, c'est pour ça que la fonction AB Affiche existe, pour vous montrer cet arbre-là. Alors, comment faire des récursions sur les arbres binaires ? Eh bien, vous devez maintenant commencer à être, je dirais, aguerri. Et vous savez, en fait, qu'un arbre binaire, si vous prenez sa définition récursive, il est soit vide, soit pas vide. Et s'il n'est pas vide, ça veut dire qu'il a été fabriqué par AB Neu. Et s'il a été fabriqué par AB Neu, c'est qu'il a une étiquette, un fils gauche et un fils droit. Alors, du coup, le schéma de récursion usuel, en fait, tombe sous le sens. Pour fabriquer une fonction récursive qui prend un arbre binaire avec des étiquettes de type alpha, vous allez vous poser tout de suite la question est-ce que l'arbre binaire est vide ou pas ? Si l'arbre binaire est vide, c'est le cas de l'arbre vide que vous avez à traiter. Et si l'arbre binaire n'est pas vide, alors vous allez combiner l'information qui se trouve dans l'étiquette de l'arbre binaire et l'appel à la fonction récursive sur l'arbre binaire de gauche et l'appel à la fonction récursive sur l'arbre binaire de droite. Et c'est tout. Et vous retrouvez un schéma maintenant qui ressemble au schéma sur les listes, sauf que les listes étaient une structure de données linéaire dans laquelle il y avait carré-coudeur, alors que les arbres sont une structure, comme on dit, 2D, à deux dimensions, dans laquelle il y a un fils gauche et un fils droit, et il faut partir en récursion dans les deux. Alors prenons quelques exemples de récursions classiques sur les arbres. Vous pourrez passer aux exercices qui vous seront proposés après. Donc par exemple, comptez le nombre de nœuds qu'il y a dans un arbre binaire. Alors le nombre de nœuds dans un arbre binaire, c'est donc define nombre de nœuds d'un arbre binaire B. Et donc la première question qu'on se pose, conformément au schéma usuel de récursion, c'est est-ce que l'arbre binaire est vide ou pas vide ? S'il est vide, combien il y a de nœuds dans un arbre vide ? Forcément zéro. Et s'il n'est pas vide ? Eh bien vous avez un nœud qui est formé par l'arbre binaire lui-même, puisqu'il a été fabriqué par AB nœuds, et vous avez à compter le nombre de nœuds qu'il y a dans le fils gauche, le nombre de nœuds qu'il y a dans le fils droit, et de dire que tout ça, c'est la somme du nombre de nœuds qu'il y a à gauche plus le nombre de nœuds qu'il y a à droite, plus 1. Et ça vous donne le nombre de nœuds total qui se trouve dans l'arbre. Si vous voulez maintenant, par exemple, prendre un arbre binaire qui ne contient que des étiquettes qui sont des nombres, et que vous voulez faire la somme de toutes les étiquettes qu'il y a dans cet arbre binaire, eh bien là encore, le schéma de récursion usuelle est de se dire est-ce que l'arbre binaire est vide ou pas vide ? Si l'arbre binaire est vide, eh bien il n'y a aucune étiquette, et on va dire que le résultat c'est zéro, à savoir l'élément neutre de l'addition. Et dans le cas où l'arbre binaire n'est pas vide, alors il a une étiquette, AB étiquette de B, et cette étiquette, il faut l'additionner à la somme des étiquettes qu'il y a dans le sous-arbre gauche et la somme des étiquettes qu'il y a dans le sous-arbre droit. Et c'est tout. Troisième exemple, la profondeur. La profondeur de l'arbre, c'est quoi ? Eh bien, si l'arbre est vide, on va dire que par définition, la profondeur d'un arbre vide, c'est zéro. Maintenant, quelle est la profondeur d'un arbre qui n'est pas vide ? Rappelez-vous qu'un arbre qui n'est pas vide, il a un fils gauche et un fils droit. Il n'y a aucune règle actuellement qui dise que le fils gauche est plus grand que le fils droit, ou plus petit que le fils droit. Donc vous ne savez pas. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est calculer à la fois la profondeur du fils gauche et à la fois la profondeur du fils droit, pour déterminer quelle est la profondeur maximum du plus grand d'entre eux, et de dire que la profondeur d'un arbre non vide, c'est un de plus que la profondeur de ses fils, ou gauche, ou droit. Et donc ça s'écrit très simplement en disant que si B est un arbre binaire qui a été fabriqué par ABNE, alors c'est un de plus que le maximum de la profondeur du fils gauche et de la profondeur du fils droit. Et donc là encore, vous avez quelque chose qui est dans la lignée du schéma récursif classique sur les arbres binaires. Prenons un autre arbre binaire qui sont des expressions arithmétiques. Donc ici, vous avez une petite expression arithmétique dans laquelle vous avez une addition entre 3 fois n et 2 fois 3 moins x. Et donc, vous vous rappelez que nous avions un certain nombre d'écritures possibles pour cet arbre-là. Vous aviez l'écriture infixe parenthésée dans laquelle on parenthèse tout et en plus, les opérateurs sont infixes, c'est-à-dire qu'ils sont mis au milieu de leurs arguments, de leurs deux opérantes gauche et droit. Vous avez le préfixe à la scheme, vous avez la polonaise préfixe sans les parenthèses, vous avez la liste préfixe, la polonaise possifique, bref, il y a plein de variations possibles et vous êtes maintenant bien au courant de toutes ces variations graphiques. Comment fabriquer la liste préfixe d'un arbre binaire ? Alors, la liste préfixe, rappelez-vous, c'est de sortir les opérateurs avant les opérandes. Donc là encore, cet arbre binaire que l'on voit et qui est une expression arithmétique, possède en étiquette soit des opérateurs arithmétiques, binaires actuellement, soit des feuilles qui sont effectivement des nombres ou des symboles représentant des variables. Alors, deux cas, comme toujours, soit l'arbre binaire est vide et à ce moment-là, c'est la liste vide qui est effectivement le résultat, puisqu'il n'y a rien dedans, donc ça ramène la liste vide, soit l'arbre binaire n'est pas vide. Il a donc une étiquette qui représente un, comment dire, un opérateur ou une feuille, un nombre ou un symbole, et donc je vais fabriquer une liste de résultats dans laquelle je vais mettre l'opérateur, l'étiquette, c'est-à-dire en premier, puisque je suis, rappelez-vous, en mode préfixe, et je vais mettre quoi derrière ? Eh bien, je vais mettre derrière, à peine, la concaténation de tout ce qui se passe dans l'arbre gauche que j'aurais converti en liste préfixe, et tout ce qui se passe dans le fils droit que j'aurais converti en liste préfixe. Et donc, pour faire ensuite la liste postfixe ou la liste infixe, c'est laissé en exercice à votre sagacité. Sous-titrage ST' 501